Salut à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel concernant le blog. Donc dans cette partie, on va afficher les informations, donc ici juste en dessous, pardon, actualiser, voilà, donc ici juste en dessous du formular, pour cela c'est très simple, on va créer une fonction qui va aller récupérer les informations, donc on va appeler cette fonction afficher article, voilà, et ici on fait créer une variable, article au pluriel, est égal à une array vile, ensuite notre query, égal MySQL query, on va select or from article, et on va under by date descending, donc décroissant. Ensuite, on va utiliser la boucle while mysql fetch asoc de notre query, donc ça va parcourir les lignes de notre base de données, de notre table, en l'occurrence, pour rechercher une correspondance par rapport à notre recherche, notre requête plutôt. Ici, je vais faire le while, dollar article au pluriel, c'est le tableau, est égal à dollar, ici, j'oubliais dollar row, et ici, on va tout simplement return article, point virgule, donc je ne vois pas d'erreur à première vue, je vais appeler ma fonction, ici, donc je vais réouvrir des balises PHP, je les referme, donc on va appeler la fonction, la variable affichée article, est égal à notre fonction, ensuite, on va for each de la affichée article as affichée article au singulier. Donc, voilà, ici, on va fermer les balises PHP, ou on peut même faire ça avec des échos, posté par, ici, espace concatenation, dollar affiché article au singulier, c'est important, du pseudo, on va rajouter un br, ici, on va écho le message, tout de suite, donc, de la affichée article au singulier de nouveau, cor, cor, concatenation, br, point virgule, à ne pas oublier, et ici, on va afficher la date, donc, écho le, de point espace, concatenation, et ici, on va utiliser le format date qu'on va pouvoir définir nous-mêmes, donc, le premier argument, c'est le format qu'on choisit, et le deuxième argument, est still to time, et, alors, notre dollar article de la date, donc, ici, pour, le jour, c'est un D, le mois, c'est un M, l'année, c'est un Y, soit un petit, alors, il affichera 13, soit un grand, il affichera 2013, ici, on va rajouter un A, alors, je peux même enlever le deux points qui est là, et, ici, on va afficher l'heure, au format 24 heures, un grand H, au format 12 heures, un petit H, ici, minute, c'est un I, parce que le M était déjà utilisé pour le mois, donc, heure, minute, I, et seconde, un S, tout simplement, donc, ici, on n'oublie pas le point virgule, pas d'erreur, on actualise, et il affiche notre article, alors, le A, il ne l'affiche pas correctement, j'ai rajouté un MetaTroachet, UTF8, MetaTroachet, ça va être UTF8, et, normalement, si tout va bien, voilà, donc, poster, je peux rajouter un accent, il fait beau aujourd'hui, le 12 du 6 2013, à 20h55, et 28 secondes, 20h55, 28 secondes, 12 du 6 2013, donc, voilà, on peut même rajouter une ligne, après le formulaire, et une ligne, à la fin de chaque article, donc, pour cela, il ne faut pas oublier, d'ouvrir et de fermer, les balises PHP, parce que, c'est du HTML, comme ça, après chaque article, on aura une ligne, je peux encore poster un article, on va dire, Antoine, il va bientôt pleuvoir, bientôt pleuvoir, pour l'exclamation, poster, ici, poster par Antoine, il va bientôt pleuvoir, il est venu s'afficher au-dessus, l'article, parce que, ici, j'avais mis un underbreddit, descending, juste là, j'avais mis, underbreddit, regardez ce qui va se passer, non, non, enfin, celui de Nicolas, est au-dessus, celui d'Antoine, est en dessous, donc, descending, et si je réactualise, voilà, ils se sont réinversés, dans la prochaine partie, on va créer le formulaire, qui va nous permettre, de, d'insérer un commentaire, et, et voilà, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis, à rejoindre ma page, rejoindre ma page Facebook, pardon, qui se, le lien se trouve dans la description, et, voilà, merci beaucoup, d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501